Les patriotes sont là, voilà. Les patriotes sont là, vous êtes patriote ? Oui, je suis patriote, oui. C'est un électeur socialiste. Il n'y a plus de gauche ni de droite maintenant. C'est le mondialiste contre les patriotes. Me semble-t-il, c'est mon sentiment, mon ressenti, j'ai le droit à l'erreur. Marine Le Pen est en visite ici au Salon d'agriculture et selon un récent sondage chez Vipof, elle arrive en tête auprès des agriculteurs avec 35% d'intention de vote. Ça fait 40 ans qu'ils tiennent tous des discours qui ne les tiennent pas donc on peut penser qu'elle, elle va le tenir. Je trouve qu'il faut relancer l'économie française en préférant le produit français. Elle va faire tout ce qu'il faut pour la France. Tout ? Oui, oui. Bien, monsieur. 100% ? 100%. Moi, j'ai réussi. Eh bien, voyez, j'ai eu. Ah, c'est vrai ? Oui. Donc vous avez réussi à lui serrer la main ? Oui, oui. Il faudrait limite monter sur une vache pour accéder à Marine Le Pen ? C'est justement pour ça que je suis là. Pour pas que vous montiez sur les vaches. Ça, c'est un job. Il y a des événements comme ça, les journalistes, le bien-être animal, ils n'ont rien à faire, ils montent sur les vaches, etc. Ok. Promis, je ne vais pas monter sur les vaches alors. Vous êtes venue pour la vache ou pour Marine Le Pen ? Oh non, pas pour Marine Le Pen, sûrement pas. C'est sa politique qui me déplait. Elle en elle-même, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour moi. C'est plutôt ce qu'elle veut. Sa vision de la France, ce n'est pas la mienne. Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement sur l'économie pour vous en tant qu'agriculteur, Marine Le Pen ? Moins de normes. Moins de normes européennes, moins de paperasse européenne. Vous pensez que l'Europe, c'est un peu une arnaque ? Ce n'est pas un bon deal pour les agriculteurs ? Il y a les primes européennes qui sont quand même... Heureusement qu'elles sont là, parce qu'il n'y aurait pas les primes européennes, on serait quand même dans une sacrée mouise. Mais après, en contrepartie, les contraintes sont très, très... Elles sont un peu absurdes, certaines. Sous-titrage Société Radio-Canada